hello et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course je rentre tout juste nous sommes dimanche matin maintenant le carrefour est ouvert le grand carrefour a pas le petit carrefour carrefour city ou quoi le grand carrefour est ouvert le dimanche matin c'est la première fois que j'y vais le dimanche matin hier j'ai pas eu le temps pas envie d'attendre un drive aujourd'hui et d'aller chercher demain donc je me suis motivée je vais vous montrer ce que je me suis acheté il ya de la nourriture mais pas que je vais commencer tout de suite par les produits surgelés et j'ai pris deux sachets de framboises et ces petites framboises là j'adore les manger surgelés c'est trop trop bon c'est super goûtu enfin c'est des vraies framboises mais surgelés c'est bien frais après là il commence à faire un petit peu froid et sinon on les utilise pour faire des smoothies avec de la banane c'est la recette que je préfère donc direction le congèle voilà dans ce gros sac au final y'a pas grand chose c'est de la brioche j'aime trop 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 la brioche de la marque carrefour j'ai déjà acheté avec de la marque et franchement je préfère la marque carrefour elle est trop bonne donc je prends un grand paquet comme ça ça me dure à peine une semaine ensuite je me suis pris des pamplemous j'adore ça j'ai pas pris énormément de produits enfin de fruits et légumes parce que je vais à la cueillette de cani des pamplemous si on n'en trouve pas en normandie j'adore j'adore je me suis pris de la viande longe entière sans os et de fortilé à griller il y avait une promo franchement ça coûte pas cher et j'ai pris ça pour la semaine on a de la viande hachée dans le congèle on a du poisson c'était super cher le poisson on était plusieurs dans le rayon il y a plusieurs personnes qui ont regardé et qui sont partis moi j'aime bien manger moins du poisson je préfère m'acheter un petit peu moins mais m'en acheter des céréales que je mange avec des petits suisse ou du yaourt j'aime beaucoup beaucoup j'ai fait le plein sac poubelle j'en ai pris un 30 litres et 2 de 50 litres de la crème fraîche franchement j'ai pas honte je suis normande et j'achète même pas de la bonne crème fraîche mon sel de carrefour fait le taf et franchement là j'en ai eu pour presque 200 euros de course méga cher après comme je vous ai dit j'ai pas acheté que de la nourriture et du fromage de chef mon fromage de chef préféré des fois fait il en achète et il se trompe de marque et j'aime bien ça quand même mais c'est vraiment celui ci que j'aime beaucoup beaucoup grand format 400 grammes et ça pareil ça dure qu'une semaine je grignote ça tout au long de la journée je pourrais même manger ça le matin au goûter et tout j'adore 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 ce sac que j'ai également fini mais en plus c'est ça j'ai pas non plus méga méga tout cas j'ai pris une pâte à tarte pour faire une quiche ou une tarte j'ai pris des sucrines un concombre le reste des sacs poubelles j'ai pris au cas où je sais pas ah ouais c'est quand même 2 litres j'ai pris un litre de lait je me souvenais plus de ce qui restait à l'appartement et au cas où en termes de fromage j'ai pris deux morellas de la marque carrefour elles sont très très bonnes de l'ortholan je pourrais manger que du fromage franchement j'aime tellement ça et de la feta la compote la compote que je préfère c'est pomme rhubarbe ou pomme cannelle j'aime beaucoup beaucoup j'ai repris des briquets parce que les notes là commencent à mourir souvent le matin j'ouvre tout en grand je mets un petit coup de ça histoire que ça sent bien bon voilà ça soit frais 10 minutes avant que tout le monde arrive je referme les fenêtres j'enlève ça c'est agréable et en dernier dans ce sac je pense que c'est ça quand c'est même sûr c'est ça qui a coûté le plus cher ah oui je me suis pris l'après shampoing sec de baptiste j'ai vu que du bien sur ça franchement j'ai trop envie de tester ensuite je me suis pris une omicellaire de la marque aderma j'en avais plus d'omicellaire normalement je me dirige vers garnier et tout mais j'ai découvert cette marque là ils m'ont envoyé des produits j'ai beaucoup aimé et du coup bah je me suis dit pourquoi pas découvrir plus et après je me suis acheté du maquillage en grande surface je pense que c'est disponible aussi en parapharmacie de la marque la provençale j'ai pris l'antisan la bébé crème le fond de teint le mascara ah ouais ce coup j'enlève là à moitié orangé et tout ça ressort pas du tout comme comme je vois la couleur me donnait très très envie et j'hésitais soit c'était une palette highlighter contouring soit je prenais un blush je me suis dit que j'allais prendre un blush et pareil je me suis rien pris pour les sourcils il n'y avait rien qui me donnait envie de toute façon donc ça je remets dans ce sac on va pouvoir découvrir ça ensemble je pense que je vais faire ça juste après j'aimerais bien monter cette vidéo là pour vous la partager cet après midi parce que j'avoue que ça faisait une éternité que je n'avais pas filmé là je vous ai sorti tous mes vlogs sur le Sri Lanka d'ailleurs j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop mais bon bref c'est comme ça voilà pour mon retour de course je me suis dit que j'allais peut-être vous faire aussi une vidéo prête mille mais je voulais vous faire aussi une autre vidéo sur un autre truc ça je veux pas vous le dire trop d'envie pour une seule après midi il est déjà 11h40 n'hésitez pas à liker à me laisser un petit message en commentaire à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et activer la petite cloche comme ça vous êtes averti quand je sors une nouvelle vidéo et au cas où que vous n'ayez pas vu mes vlogs que vous n'aimez pas trop ça j'ai lancé un défi c'est d'être 2500 avant la fin de l'année pense que c'est possible voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite un excellent dimanche à très vite dans une prochaine vidéo bye bye et j'oublie c'est juste devant moi pourtant j'ai pris du pour maxi rouleau voilà voilà